Bonjour à tout le monde. D'abord, je veux remercier aux organisateurs de cette journée de donner la parole à un paysan. Je pense que pour nous, c'est rare de parler à un public pareil. Et vraiment, on est très, très fiers de participer aujourd'hui à cette journée. Quelle est l'importance pour vous, la nourriture ? Quelle est l'importance à l'agriculteur pour vous ? Quelle est l'importance à la terre pour vous ? Est-ce que moi, agriculteur, paysan, qui traie 50 vaches, est-ce que j'ai encore le droit d'exister ? Où est-ce qu'on veut dans l'avenir uniquement des exploitations industrielles, des exploitations avec 1000 vaches, 200 vaches, 300 vaches, des poulaillers, des cochons ? Est-ce que c'est ça, la nourriture que vous voulez manger ? Est-ce que c'est ça, l'avenir de l'agriculture ? Est-ce qu'on choisit encore une agriculture familiale, une agriculture paysanne, les vaches dans les champs, des cochons dans les champs, des poules ? Il y a deux possibilités. Soit on se bat pour notre métier, ou soit on arrête l'exploitation. Aujourd'hui, pour produire un litre de lait, ça me coûte à l'exploitation 45 cents. Si je ne compte pas ma main-d'œuvre, c'est 33 cents. Et aujourd'hui, je reçois de ma laiterie 24, 25 cents. Et on annonce déjà un prix de lait de 20 cents. Qui de vous est prêt à travailler sans salaire ? Qui de vous est prêt à se lever tous les matins, samedis, dimanches, jours fériés, produire de la nourriture d'une qualité énorme, le lait, sans salaire, et même sans arriver à couvrir ses coûts de production ? Notre métier, on aime le métier. Pour être agriculteur, il faut l'aimer, c'est une passion. Mais aujourd'hui, il y a une tristesse, je pense que vous ne pouvez pas vous l'imaginer, une dépression, des suicides dans le monde agricole. On travaille dans les champs, on travaille avec les bêtes. Comment est-ce que vous voulez faire ce travail correctement si vous ne gagnez pas votre vie ? Comment est-ce que vous voulez produire de la nourriture de haute qualité si tous les jours, on doit amener de l'argent ? Est-ce que moi, je n'ai plus de place ? Je pense que oui. On a fait des manifestations, peut-être beaucoup d'entre vous, vous vous rappelez de cette image, cette image de tristesse en 2009, où on a fait un épandage de lait, de 3 millions de litres de lait, sur un champ raciné. On a fait des manifestations à Bruxelles, on a déjà balancé du lait sur le Parlement européen, on a bloqué les villes. Et je sais, parfois, les citoyens se posent la question, mais ces agriculteurs, avec les gros tracteurs, pourquoi est-ce qu'ils viennent nous emmerder ? C'est clair, on se bat pour nous, mais je pense qu'on se bat aussi pour vous. Cette agriculture industrielle favorable aux multinationales, aux banques, je pense qu'on ne doit pas la soutenir. On va continuer à faire des manifestations, mais pour nous, l'importance, ce n'est pas que faire des manifestations. Attaquer les politiques, qui ne veulent plus de régulation de la production, libéraliser le marché, et les jeunes, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ? Ils construisent des étables pour 100 vaches, pour 200 vaches, pour 300 vaches, et après, qu'est-ce qui se passe ? Ben, ils sont en faillite. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a des investisseurs qui reprennent ces exploitations, qui reprennent cette terre, et l'agriculteur, il reste encore sur son exploitation comme esclave pour ces gens-là. Alors, il y a le choix, soit on continue à manifester, ou peut-être aussi, nous autres, on doit changer un petit peu notre mentalité, parce qu'on est responsable aussi, nous, les agriculteurs. Mais si on veut avoir un prix du lait qui couvre les coûts de production et un salaire, il faut changer aussi nous-mêmes. Et on a mis beaucoup d'énergie dans les manifestations, mais je pense aussi, maintenant, depuis 5-6 ans, on a dit, il faut réfléchir, il faut sortir du système. On a mis une coopérative en place où il y a aujourd'hui 500 agriculteurs dedans. On a mis la marque « Faire belle » dans les grandes surfaces. Et aujourd'hui, c'est la journée de la rébellion. Si vous réfléchissez un petit peu, « Faire belle », ça veut dire aussi « Fait rebelle ». Parce qu'on a perdu le contact avec vous, on a perdu le contact avec le consommateur, on s'est contenté de rester chez nous à la ferme et produire. Mais sur toute la vente, on l'a laissé la vente aux multinationales, à Nestlé, Danone, Campina, Lactalis, n'importe comment il s'appelle. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont ? Eux, ils n'ont aucun plaisir qu'aujourd'hui, ils peuvent racheter la matière première, le lait, le moins cher possible pour qu'eux, ils puissent faire du bénéfice énorme. Alors vraiment, pour nous, c'est très important d'avoir le contact avec vous. On a besoin de vous soutenir. Mais on ne s'est pas contenté de ça. On a, avec la surproduction aujourd'hui qui existe en Europe, qu'est-ce qu'on fait avec ? On le fait en poudre et on l'exporte dans les pays tiers, dans les pays pauvres. Moi, j'ai été deux fois au Burkina Faso et j'ai vu là-bas, comme nous, les producteurs belges, les producteurs européens, on est en train de détruire toutes les petites agriculteurs là-bas qui essayent de nourrir leur famille. Ils ont une vache, ils ont deux vaches. et alors nous, on arrive avec notre beurre, avec notre poudre de lait à des prix tellement bas qu'eux, ils n'arrivent plus à survivre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On détruit les exploitations familiales en Belgique, en Europe, et en même temps, on détruit toutes les exploitations dans ces pays-là. Et là-bas, on est en train de créer les migrants qui vont venir dans 5, dans 10 ans, parce qu'aujourd'hui, ils ont encore quelque chose. Ils ont du lait, ils ont à manger, mais si on continue cette évolution-là, dans l'avenir, eux, ils sont obligés d'arrêter, ils n'ont plus rien à perdre et qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont venir ici, en Europe, parce qu'ils disent « Oui, mais vous, vous avez du lait, vous gagnez beaucoup d'argent ». Et pour ça, on a décidé de faire le même projet qu'on a fait en Belgique. On va lancer dans un mois, ce sera officiel, fer et façot, le lait équitable, mais uniquement entre les producteurs, c'est-à-dire on a fait une coopération entre les producteurs belges et les producteurs du Burkina, en direct, sans passer par des organisations, vraiment, pour qu'eux, ils arrivent et qu'ils arrivent à garder et arriver à survivre aussi chez eux. Alors, on a dit pour notre coopérative, on va aller encore un pas plus loin. Ça ne sert à rien que vous, vous achetez nos produits et qu'à fin, nous autres, on a les bénéfices. Non, on a dit on va l'ouvrir l'agriculteur aux citoyens. Et aujourd'hui, j'ai entendu déjà plusieurs fois le mot « crowdfunding ». Nous autres, on a appelé ça « crowdfunding ». Parce que, depuis il y a 3-4 mois, chaque consommateur, il peut acheter des parts chez nous à la coopérative. Les citoyens ont le droit à participer aux assemblées générales. On va ouvrir un mandat dans notre conseil d'administration de la coopérative pour avoir cette vision supplémentaire des consommateurs et aussi, ça, c'est un projet unique, européen, les agriculteurs, les citoyens dans la même coopérative. Et j'espère que, si ça vous intéresse, regardez sur notre site internet fairebelle.be, devenez membre et, dans l'avenir, le lait que vous avez chez vous, à la maison, le fromage que vous avez chez vous, à la maison, vous pouvez dire « ça, c'est aussi ma coopérative ». Alors, je veux arriver à la fin, se battre, pour nous, les agriculteurs, tout seuls, ça ne marche pas, on a trop peu de poids, les politiciens, ils sont tellement dans la main des multinationales, des banques, que vraiment, nous, les agriculteurs, paysans, on nous n'en vend plus, ils veulent que des exploitations industrielles et pour nous, la grande phrase, c'est quand l'injustice devient une loi, la résistance devient un devoir. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada